M. Burrard arriverait-elle à la fin de ses mésaventures avec Johnny Depp ? Ce mardi 13 juin, le magazine People révélait que l'actrice américaine a versé un million de dollars à son ancienne époux, pour régler la dette imputée à celle-ci au sortir de leur procès pour diffamation, conduit en 2022. Un représentant de Johnny Depp a indiqué que cette somme serait divisée en paiement de 200. $ 000 est reversée à cinq associations caritatives défendant l'industrie du cinéma, les enfants malades ainsi que la sauvegarde des populations aborigènes et de la forêt amazonienne. La Meca Film Foundation exauce les souhaits cinématographiques d'enfants et d'adolescents souffrant de problèmes de santé graves ou potentiellement mortels, les aidant à créer des courts-métrages en les associant à des acteurs, scénaristes et réalisateurs renommés. The Paint de Tortell, quant à elle, propose des camps de vacances aux enfants gravement malades. La Red Feather fournit des solutions d'hébergement aux populations natives américaines, alors que la Tetiaroa Society et l'Amazonia Fun d'Alliance se battent pour la sauvegarde de patrimoine naturel. Supérieur à supérieur à après son procès contre M. Burherd, Johnny Depp réapparaît en B. Burherd continue à clamer son innocence malgré son accord conclu avec Johnny Depp en décembre dernier, M. Burherd continue à se défendre dans les médias. Au lendemain du paiement de sa dette, la star américaine a assuré que cette décision a été très difficile à prendre, et qu'elle ne reflète en aucun cas une forme de confession. Il est important pour moi de dire que je n'ai pas choisi cette situation, avait-elle écrit dans un communiqué au moment de l'annonce de son accord avec Johnny Depp. J'ai défendu ma vérité, ce faisant, ma vie telle que je la connaissais a été détruite. La diffamation à laquelle j'ai été confrontée sur les réseaux sociaux est une version amplifiée de la façon dont les femmes sont systématiquement victimisées lorsqu'elles se manifestent. Je n'ai rien admis. Ceci n'est pas un acte de concession. Article écrit en collaboration avec C-Media Crédit Photo, Jacques Ovid Bord de Moreau C-Media Crédit Photo, Jacques Ovid Bord de Moreau C-Media Crédit Photo, Jacques Ovid Bord de Moreau